le nouveau design qui est assez sympa bon les couleurs sont assez pétantes en plus là c'est le modèle orange on a un bel écran il a un format un petit peu bombé mais en fait c'est simplement la protection qui est comme ça mais dessous c'est plat on n'est pas comme sur un téléviseur qui aurait une dalle un petit peu bombée avec une image déformée il est assez fin mais c'est surtout les côtés qui ont été bien rabotés donc il donne cette sensation de finesse c'est un petit peu comme lorsqu'on passe de l'iphone edge à l'iphone 3g la tenue en main elle est bonne alors du coup là par contre c'est un petit peu c'est un petit peu pointu on tient bien en main et si on compare avec le précédent modèle celui-ci fait un petit peu grassouillé en fait alors qu'il était déjà assez mignon assez compacte il tenait bien dans la main mais quand on les met côte à côte là on se dit tiens il y en a un qui a l'air un peu plus épais pour l'écran c'est le même simplement hop apple l'a tourné comme ça et si on compare avec le iphone nano 2g qui avait vu la forme d'un tube comme le nouveau on voit tout de suite ce qu'on vient au niveau de l'écran donc là on a l'impression d'une d'un petit hublot et là d'un écran quand même beaucoup plus confortable et au niveau de l'épaisseur c'est à peu près kiff kiff mais là on a toujours cette forme un peu en ellipse qui donne de la minceur et la roue était un petit peu plus grande et on retrouve le dos avec l'aluminium anodisé ce qui au niveau des rayures devrait être quand même pas mal pour les éviter justement parce que celui-ci c'était quand même pas terrible alors un coup c'est ça un coup c'est ça un coup c'est ça un coup c'est ça l'appel s'est redécidé à cette matière là donc au niveau des étuis on peut peut-être s'en passer mais enfin vu la taille de l'écran on va peut-être être tenté quand même de le protéger mais c'est quand même une bonne idée de revenir à ce matériau là et puis il a l'air assez léger comme ça les limites on le dit tiens ça va pas être très solide en fait si c'est quand même c'est pas du c'est du solide et les trois on voit d'ailleurs que là au niveau de la finition là on avait un écran on avait l'impression qu'ils avaient un peu oublié la finition ça faisait un peu taillé là c'est un peu plus soigné encore même un tout petit peu plus que celui-ci et sur ces modèles d'ailleurs on avait parfois un petit problème d'écran qui était un peu un peu décalé comme ça qui est remonté un peu d'un côté bon sur celui ci on n'a pas par contre on a eu un petit pixel mort qu'on voit pas très bien ici parce que c'est sûr ça sort surtout quand c'est sur un fond noir mais bon il y a un petit pixel mort en haut de l'écran